Je voudrais vous expliquer pourquoi on se trouve souvent devant plusieurs opinions, plusieurs déclarations, l'un contre l'autre, de la part de certains membres du bureau. Par exemple, je vous donne un exemple. On a entendu l'appel qu'il a fait le docteur Burhan-Lamou. L'un dommage, monsieur Abad al-Has, il a fait le contraire son à 180 degrés. Comme il vient d'effacer ou dire, il a dit exactement, c'est un article, ce n'est pas un article. Et comme, entre guillemets, presque, qu'il vient de dire que monsieur Burhan-Lamou, il imagine les choses. Comment vous expliquez dans l'ordre ? Ensuite, j'ai deux questions rapides. Une sur la forme, une sur le fond. Sur la forme, et je ne dis pas cela pour faire ma vue. Hier, j'ai porté un drapeau de 70 kilos. J'ai hissé un drapeau de 70 kilos à l'Institut de Mondara. Et je précise que c'est le drapeau de l'indépendance, le drapeau officiel de la Révolution syrienne qui figure sur la page Facebook. Vous devez savoir, et c'est vraiment symbolique, je ne pense pas que ce soit le plus important, mais c'est quand même... ça a un impact. Est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que j'aurais dû porter le drapeau qui a eu lieu en face de moi ? Ou est-ce que le Conseil national va prendre acte, comme cela a été dit plusieurs fois ? Ça c'est sur la forme. Sur le fond, pensez-vous vraiment, honnêtement, sérieusement et concrètement, que la protection des civils, comme vous l'appelez, et que la rue en Syrie appelle la protection internationale, y compris, pourquoi pas, militaire, pensez-vous que cette protection-là va arriver par une baguette magique ? Je m'appelle Hector, je suis club trotteur. Je souhaite savoir pourquoi quelqu'un du Conseil s'est rendu au Foreign Office à Londres aujourd'hui, et pourquoi le Foreign Office n'est pas la Maison Blanche, ou... bon, il ne faut pas trop compter sur Moscou, mais bon. C'est la partie que j'aurais voulu entendre que vous nous racontiez. Quelle était la démarche de vous rendre ? Quelle est l'aide que vous demandez ? Là, particulièrement, au Foreign Office, merci. Bonsoir. Bacel Al-Ripaï pour le site d'information Full Express. Alors, j'ai deux questions. La première, une fois que le CNS sera arrivé à son premier objectif, à savoir la chute d'origine syrien, comment on fera-t-il pour engager un dialogue de réconciliation nationale, notamment avec les ex-bahassistes et la communauté alawite, et éviter que les bourreaux d'hier deviennent les victimes de demain ? Ensuite, ma seconde question concerne l'armée libre, à savoir que le CNS est la façade politique de la Révolution, mais concrètement, sur le terrain, on n'avait pas vraiment de contrôle, et une fois que la chute de régime sera, si c'est le cas, arrive, on n'avait pas peur d'un coup d'état de l'armée libre, et jusqu'à présent, qu'est-ce qui retarde les discussions, les tractations, justement, avec l'armée libre et son intégration au sein du CNS ? Merci. Merci. Bien. Je vais d'abord répondre peut-être aux questions qui concernent la question des déclarations contradictoires, s'il y a des difficultés à s'entendre au sein du Conseil et autres. Je dirais qu'il y a discussion de chaque question, il y a des points de vue variés, et dire que nous sommes tous d'une seule opinion serait, évidemment, mentir, et serait totalement... n'aurait aucune crédibilité. Il y a des sensibilités différentes, et il y a des points de vue différents au sein de ce Conseil. Ce sur quoi nous sommes tombés d'accord, c'est, vous avez vu, des grands principes. La révolte pacifique, la chute du régime, pas de dialogue. Alors, nous avons, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous avons des défis, la manière dont nous encadrons le mouvement, c'est là peut-être que nous avons le plus de différence entre nous. Il y a ceux qui disent, la rue veut ça, on prend le discours de la rue, et on en fait de notre programme politique. Et d'autres qui disent, nous sommes là pour absorber ce que la rue veut, et le formuler en termes politiques. Quand vous faites allusion à ce qu'a écrit Voulhan Radion sur sa page, et ce que dira un membre du Conseil par ailleurs, c'est exactement cela. C'est le fait que pour les uns, c'est plus important d'avoir un discours qui va être entendu par les politiques, et les autres qui ont pour souci de coller au discours de la rue. Et nous avons une tension permanente sur cette question. Et je crois que c'est très souvent à l'origine des différences de vue qui émangent. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples dans ce sens, mais vraiment je cherche la raison, la raison le plus souvent c'est celle-là. Et je crois qu'elle sera toujours là, parce que notre rôle est justement de se situer, d'arriver à occuper le terrain qui est celui de la transition, la courroie de transmission entre la rue et les solutions politiques que nous recherchons. Je réponds à la question du drapeau. Le drapeau, on en fait un enjeu très important, le drapeau de l'indépendance est maintenant levé par la plupart des gens qui manifestent, des révolutionnaires, et là aussi nous avons un débat au sein du Conseil. Et moi j'ai tous les jours des appels, mais enfin vous voyez bien que tout le monde veut un retour au drapeau de l'indépendance, enfin ce drapeau actuel est synonyme du basse et d'idéologie panarabe fascisante, il faut absolument s'en débarrasser, etc. Bon, et la réponse est la suivante. La popularité du drapeau de l'indépendance, on la constate, on laisse faire, on n'a rien à dire, sur, on ne peut que constater. Changer le drapeau actuellement, qui est la demande de beaucoup de gens, serait envoyer un signal peut-être négatif à toute une section de la population qui attend de voir si la révolution, le nouveau régime, ce sera la chasse aux sorcières, l'épuration, l'élimination du parti basse, etc. Donc je crois qu'il est important, de mon point de vue, de ne pas prendre une décision dans ce sens actuellement et de garder le drapeau actuel que nous avons parce qu'une décision dans l'autre sens pourrait inquiéter alors que si nous laissons les choses comme elles sont actuellement, la popularité du drapeau de l'indépendance est en train de s'imposer toute seule. Voilà pour le drapeau. Et je vais répondre à la question du Foreign Office. Oui, il y a eu une visite au ministère des Affaires étrangères italique, il y en a une en Italie, en Russie, il y a des invitations pratiquement toutes les semaines dans les différents ministères des Affaires étrangères. Donc c'est une visite routine, il n'y a pas plus les Anglais que d'autres. Il y a eu l'Italie la semaine dernière et l'Espagne la semaine prochaine, etc. Les risques de l'armée libre, je vous dis à nouveau, c'est un acteur nouveau, il n'est encore pas suffisamment connu et le but du Conseil c'est bien de rester en étroit contact avec l'armée libre. Le signal est bien celui-là, il n'est pas question pour une direction politique de se laisser déborder par un mouvement militaire. Le militaire est une manifestation inquiétante. Et je dirais que plus nous occuperons le terrain politique, plus nous aurons des chances que les armes pourront être contenues. C'est pourquoi il est vital et urgent que le Conseil produise sa vision politique et qu'il y ait une gestion politique de la crise. Il n'y a pas actuellement de programme, de proposition, de plan politique, de feuille de route politique si vous voulez, qui dise voilà comment il faut aller vers une sortie de cette crise. Nous avons l'espoir qu'un plan comme celui-là, qui aura l'adhésion de la population, va réduire l'impact ou la popularité de l'option que les militaires, par définition, vont préconiser, qui est de faire parler les armes. La question clé qui est la première et qui est peut-être la plus difficile. La question qui concerne la communauté halawite, y a-t-il un problème halawite en Syrie ? Il faut répondre très franchement en disant que le pouvoir a fait pendant 40 ans un travail qui fait qu'il y a un problème, c'est-à-dire une question à gérer de façon très très délicate et avec le plus grand sens de responsabilité. Pour ma part, et au sein de ce conseil, il y a consensus sur la volonté de rassurer et d'envoyer des messages très forts à la communauté. Beaucoup de religieux, avec le travail des frères musulmans et les autres courants islamistes, dont beaucoup sont représentés au sein du conseil, travaillent avec des personnalités religieuses pour envoyer des messages à des personnalités halawites, à des chefs halawites de la communauté pour dire que l'avenir de la communauté est garanti, elle fait partie de l'avenir de la Syrie de demain, le passé ne comptera pas, et ceci doit se traduire en termes concrets. Qu'est-ce que cela voudra dire demain dans la réorganisation des forces armées et des forces de sécurité ? Nous avons un grand défi à gérer et de manière la plus responsable possible. C'est pourquoi il faut, dans un premier temps, rassurer par la présence de personnalités qui appartiennent à la communauté, c'est malheureux, et eux-mêmes nous disent c'est malheureux, nous n'avons jamais pensé, nous ne nous sommes jamais pensés en termes d'Allahoui, de chrétien, etc. Mais nous sommes devant cela aujourd'hui, devant la crainte que certains membres des différentes communautés ont, il va falloir gérer cette question de la manière la plus responsable possible. Notre programme politique l'inclut, le met en force, le met en avant de façon très ostensible. Concrètement, ce que cela voudra dire dans la gestion de sortie de crise et le lendemain de la chute du régime, il est clair que nous devons travailler très soigneusement à préparer cette phase et à rassurer maintenant le plus possible de manière à ce qu'il n'y ait pas de dérapage, et je dis bien de dérapage, parce que le mouvement révolutionnaire a été, dès le début, complètement arreligieux, très complètement démocrate, basé sur le principe de la dignité du citoyen. Jamais aucun des révolutionnaires n'a pensé en termes de communauté. On assiste aujourd'hui très souvent à des actes manipulés comme entités par le pouvoir et à des actes isolés où il y a une jeune fille qui la paie en réponse à l'enlèvement d'autres individus qui appartiennent à la communauté opposée. C'est comme ça que commencent les conflits civils, on le sait, et il faut être très très vigilant. La responsabilité du pouvoir est immense dans ce domaine. Et pour ma part, je dis deux choses. La coexistence intercommunautaire n'est pas le fait de certaines sociétés plutôt que d'autres, parce qu'elles sont plus ou moins tolérantes ou pas. C'est la responsabilité du pouvoir politique avant tout. Les politiques publiques, c'est la manière dont est gérée la politique, les institutions, les lois et les politiques publiques. J'appelle ça la gouvernance de la diversité et c'est un facteur de gouvernance très important. Deuxièmement, je considère que la majorité a pour responsabilité de rassurer les minorités. Et comme je me trouve membre de la majorité, je sais que je n'ai rien à craindre, quel que soit le tournant que prend l'avis politique et social en Syrie, en théorie, bien sûr, parce que je ne souhaiterais pas voir des restrictions morales, mais que c'est bien notre responsabilité, nous majorité, de rassurer les autres communautés. Voilà une position un peu personnelle, c'est celle que je préconise, c'est celle sur laquelle nous nous sommes penchés dans des dialogues entre Syriens et nous avons produit des documents qui sont des déclarations de principes sur les principes fondateurs de la Constitution, des institutions syriennes, de l'état de demain et du cadre d'avenir de la nation syrienne. On prend encore quatre dernières questions.